Musique Je te laisse te présenter rapidement Et puis après on fera un tour ensemble De tout ce que tu as pu mettre en place Dans ce magnifique lieu Qui respire la paisibilité Avec grand plaisir Moi c'est Emmanuel Desselier Donc Manu pour les intimes J'ai 42 ans aujourd'hui avec deux enfants Et aujourd'hui mon but est vraiment De faire vivre la nature et puis d'essayer de nourrir la famille Ça fait combien de temps que tu pratiques La permaculture dans ce potager là ? La permaculture là ça fait maintenant C'est la deuxième année Donc on va s'ériger vers la troisième année La construction doit se faire sur 4 ou 5 ans Pour vraiment que ça soit vraiment élaboré En tout cas l'écosystème est bien en place Se met en place Et ça on le verra par la suite Tu as quelle surface à peu près là ? Actuellement ici en surface Donc j'ai eu la chance d'avoir ce terrain Avec une surface de 1000 m² Alors attention hein Parce que quand on parle de surface de 1000 m² Ce ne sont pas des surfaces cultivées On a à peu près 400 m² Si j'arrondis en surface cultivée Voilà ça c'est pour le moment Pour toi ça représente quoi la permaculture ? Alors moi la permaculture C'était vraiment une révélation pour moi C'était une révélation dans le sens où aujourd'hui De cette révélation j'en ai vu les dégâts Que la société industrialisée a pu faire autour de nous C'est à dire la destruction de l'écosystème Ou quoi que ce soit Et quand on visite Et quand les gens viennent visiter un terrain en permaculture Et bien ils sont impressionnés par cette vie Qu'on ne voit plus nulle part ailleurs d'ailleurs Et cette permaculture elle est nécessaire Moi je suis au delà des effets de mode Alors évidemment on peut parler d'effets de mode Ou quoi que ce soit Mais le plus urgent en tout cas C'est de restaurer votre écosystème Même chez vous, partout ailleurs Donc c'est ça que j'essaye de faire transmettre Concrètement dans ton potager Ça va être quoi par exemple comme pratique Par rapport à une pratique on va dire intensive Ou une pratique plus industrielle ? Il y a beaucoup d'observations Le tout dans la permaculture C'est d'essayer de bien produire tout en respectant l'environnement Prendre son temps, ça c'est super important Et puis afin de pouvoir s'auto-nourrir plus sainement J'ai vu des photos de tes récoltes C'est quand même assez impressionnant Je crée comprendre que tu nourrissais plus que ta famille quand même Oui, sur le terrain, sur 1000 m² On nourrit 3 familles Dans l'esprit de la permaculture Vous voyez que je coupe aucunement les gourmands Et ça me donne une surproduction vraiment énormissime Les tomates ça pousse de partout D'ailleurs cette année on n'est pas loin de la tonne de tomates On l'a récolté Et puis on a en fait, si vous voulez chaque pied de tomates Ici on a à peu près 2 mètres de largeur Sur 1 mètre 50 de large par pied Voilà Donc c'est vrai que ça tombe etc Mais ça donne énormément de tomates Tu ne tailles absolument rien ? Non je ne taille absolument rien Donc j'essaye évidemment de relever Comme vous pouvez le voir avec ses piquets ou quoi que ce soit C'est pas toujours évident évidemment Mais après moi je suis dans le but de laisser faire la nature Et de ne pas blesser les plantes Et ça me donne une production vraiment fabuleuse Même sans tailler je vois que tu as des plants qui montent Oui sans tailler vous voyez Ils montent à plus de 2 mètres 2 mètres 30 là à peu près Si j'ai de ma main, je suis à 2 mètres 25 Et ça déborde C'est vraiment une forêt de tomates Oui parce que vous voyez il faut vraiment fouiller Alors la récolte est plus difficile Mais quand vous fouillez par exemple vous trouvez des tomates rouges évidemment Vous trouvez énormément de tomates Alors il faut savoir que les tomates Elles adorent donc rougir en l'intérieur et pas au soleil D'accord Ça c'est un peu des idées reçues Et elles poussent beaucoup moins au soleil qu'à l'ombre Et à l'ombre elles donnent d'impressionnantes vraiment pousses Là c'est vraiment Oui après alors la récolte Par contre la récolte elle est la plus fatigante à faire Parce que c'est vraiment l'amazone Par contre elle est très efficace contre le vol Oui tu m'as dit hélas que bon Vu que ton potager n'est pas collé à la maison Voilà Hélas tu as été soumis à Mais bon qu'ils n'ont pas touché aux légumes Parce que le soir Ils ne les ont pas trouvés Ils n'ont pas trouvés C'est très difficile à trouver J'ai une grosse tomate derrière Elle est énorme Voilà Est-ce qu'il y a une réussite qui t'a marqué là Dans ton potager sur ces dernières années Des choses dont tu es fier ? Oui la plus grande réussite auquel je suis fier Parce que c'est un élément auquel je suis très attaché C'est de voir toute la vie qu'il y a dans mon jardin C'est vraiment un plaisir de voir tous ces insectes qui se promènent Tout cet écosystème parce qu'elle est vraiment nécessaire Pour avoir de bonnes productions Aubergine, haricots ça a l'air de marcher Oui Ça c'est vraiment une conjugaison d'associations que je vous conseille L'haricot J'ai mis de la graine sans me dire qu'il faut tous les 40 cm ou quoi que ce soit Non Vous mettez de la graine comme ça et puis voyez ce qui se passe Ça marche plutôt bien et puis l'aubergine va prendre l'ascendant ensuite sur les haricots Voilà donc ça monte vous voyez encore je devrais mettre des piquets que j'ai pas mis Et ça grimpe à peu près jusqu'à 1,60 m Et puis donc je cultive en cercle parce que je suis la trajectoire du soleil Tu as quel sol là ? Je vois que c'est des buts que tu fais ? Non pas du tout Non pas du tout Ah vous voyez donc C'est un sol que tu as amandé ? Non ça c'est auto-amandé tout seul A part que j'ai mis quand même un petit peu de fumée par dessus Après vous voyez ici par exemple Je laisse la nature faire C'est à dire qu'il s'est auto-amandé Là vous avez des feuilles de déchets végétaux De déchets végétaux qui tombent au sol Donc c'est poussé au sol Et puis qui doit normalement ramener de la vie en terre Après ce qui est intéressant C'est qu'ici par exemple chez les voisins Où ils cultivent la traditionnelle C'est qu'ils se sont fait piller toutes les fraises Moi ils ne savaient pas où c'était Mais ça ne m'empêche pas d'avoir des bonnes frais Des bonnes récoltes Alors je pense que tout ce climat chaud La mauvaise herbe elle a un climat Elle a quand même un rôle super important De garder la fraîcheur au sol C'est ça Et donc elle permet à conjuguer à la chaleur Aux légumes, aux fruits De bien pousser tranquillement On m'a appris que les fraisiers étaient Une plante de sous-bois Donc en fait tu recrées un petit peu Leur climat d'origine C'est exactement ça Et ça me donne vraiment d'excellentes fraises Le climat mi-terrien c'est sec Très très chaud en été Et donc on a un manque d'eau certain Donc il faut adapter vraiment la culture Pour que tout cela reste vert Quand l'être humain On comprendra qu'il est lui-même nature Une plante ne supportera pas plus que vous D'être sous 35 ou 40 degrés sous le soleil Ça c'est pas vrai Voilà Je mets donc mes tonteux d'herbe Ça c'est très très efficace Parce que ça garde vraiment l'humidité au sol Et puis ça nourrit en même temps Ça donne de très très bons résultats d'ailleurs Je paille de moins en moins Mais je me sers Parce que bon la paille il faut aller le chercher aussi Donc le but de la permaculture C'est de servir de tout ce que la nature nous offre Vous-même sur le terrain Et c'est vrai que par exemple la tonte de gazon Était un excellent paillage Et un excellent nourrissant pour la terre Voilà C'est très facile à cultiver Et puis quand vous êtes vraiment dans une région chaude Ça fait de l'ombre Donc c'est pas mal de se mettre à l'ombre Et puis ça peut protéger aussi La production des plants qui sont à côté J'ai mis des piquets de bambou là Je suis pratiquement à 3 mètres C'est ça Génial Et vous voyez il y a même de la courge Qui est venue s'emmêler là-dedans Chouette C'est luxuriant Très joli Et puis ça donne Regardez j'ai une poignée d'haracots Ça m'empêche pas de... Je pense que j'ai un petit peu exagéré sur les courges Parce que là on a vraiment une forêt amazonienne de courges Et bon ça promet une très très belle récolte Parce que j'en ai partout Voilà j'en ai une là J'en ai une grosse là-bas Mais c'est vrai que là j'avoue Je me suis laissé un petit peu dépasser Mais bon écoute après tout c'est la nature Des fois on perd la culture Il faut savoir rester zen Donc là une autre expérience Une autre petite culture Parce que je vous disais tout à l'heure Que bon je ne coupais pas les gourmands Là en début des tomates Donc j'ai coupé exprès les gourmands Pour pousser les tomates vers le haut Et donc j'ai conjugué C'était juste pour voir qu'on pouvait cultiver très très serré Puisqu'au pied des tomates vous voyez il y a des carottes Ils ont l'air de très bien se porter Et du coup j'ai les tomates Et j'ai ma serre qui est pas assez haute La serre là c'est fait maison non ? Ouais c'est fait maison Complètement c'est de la récupération Là vous voyez donc par exemple L'espace de serre j'ai pas tout de 60 cm Donc la taille d'un meuble Vous voyez que je peux faire des tomates Donc si j'ai assez de lumière et de chaleur chez moi Bah je peux très bien faire des tomates Des carottes, des betteraves Je peux mettre de la salade, des radis Enfin tout ce que vous voulez C'est impressionnant C'est ça qui est dingue C'est que tu es dans un climat très sec Et tu arrives à avoir un potager Contrairement au mien au passage Qui reste très très vert Très vert et très humide au pied Il ne faut pas oublier que c'est grâce à tous ces insectes Tous ces oiseaux etc Je les considère comme des ouvrières Et oui c'est comme dans une entreprise Vous payez vos salariés Moi je n'ai pas eu pas à travailler pour moi Mais je leur donne à bouffer par contre Ça il ne faut pas hésiter à le faire Tu es pour ne pas être en plein soleil en fait Tu aimes bien être à mi-ombre Voir à l'ombre ? Pas à l'ombre complètement Nous on a besoin de soleil Les plantes elles ont besoin de soleil évidemment Mais elles n'ont pas bleu Mais évitez de mettre à ce qu'elles aillent Plus de 4h à 5h de soleil Et c'est vrai que pour la région méditerranéenne Ou la Côte d'Azur ou des choses comme ça Où c'est très 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 sec Il ne faut surtout pas protéger vos plantes Quelles que soient vos plantes C'est très 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 joli Tu vois même le papy il en a à côté là-bas Ça donne des jolies fleurs Ça attire les guêpes là Les guêpes c'est vraiment nos copines aussi Elles sont excellentes parce que Elles sont aussi des butineuses Et pas beaucoup de gens le savent Ce qui est bien c'est qu'elles mangent des mouches Et les chenilles Tu as récolté un peu ou pas déjà ? Oui 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 On les a mis en boîte et tout Ah oui ? Ah oui mais en fait finalement Ça t'en fait beaucoup en fait Parce qu'avec Bon là ils ne sont pas encore mûrs ceux là Parce qu'on attend etc Mais avec une grappe de maïs Tu fais un pot de maïs En fait tu as l'impression Que tu ne vas pas avoir beaucoup de maïs Mais tu en as beaucoup L'arrossage dans ton potager On n'en a pas beaucoup parlé Tu gères au goutte à goutte C'est ça ? Oui Tu as la chance d'avoir un accès Au ce qu'on appelle le baronne Le baronne ici Le but c'est d'utiliser le maximum D'eau de récupération de la pluie Parce que l'eau de pluie On sait que c'est la meilleure Oui mais après Quand tu as 4 mois sans pluie 4 mois sans pluie Alors soit on gère avec les cuves Donc on vide Et après évidemment Si on n'a pas de pluie On utilise l'eau du baronne Soit on a deux possibilités Parce qu'on voit beaucoup de choses Alors soit on dit Allez on ne fait pas beaucoup de récolte Et puis on va habituer la graine Sur les prochaines graines A mieux s'adapter au climat Et moi je pars du principe Que si on veut grandir Nous si on veut grandir On a besoin d'eau Donc toutes les plantes ont besoin d'eau C'est à dire que faire pousser Une plante sans eau Il y en a qu'un qui a réussi apparemment C'est ce monsieur Prout C'est ça ? Il y a encore quelques polébiques On ne sait pas trop Non en fait Alors ça c'est possible Mais ce qu'il a dit Lui il habite en région montagneuse Donc il a beaucoup plus de pluie que nous Alors évidemment Les fleurs s'adaptent beaucoup mieux D'accord Par rapport aux plaines Moi en plaines Je ne pourrais pas refaire ce qu'il fait D'accord Bon en tout cas c'est conseillé De garder ses graines Qui s'acclimatent quelque peu De toute plante a besoin d'eau Voilà Lui s'il laisse pousser C'est qu'il est dans une zone Où il a beaucoup plus de pluie Qu'en plaines Même s'il est dans le sud de la France Mais comme il est en zone montagneuse Là bas c'est quand même Quand il y a des orages été Même si nous on en a pas Lui il en a de la pluie Oui Voilà ça il ne faut pas l'oublier C'est une tomate que j'ai oublié Mais ça c'est des cloportes Et elles ont le but De dégrader la terre De manger les feuilles Et c'est elle est transformée en terre C'est bien Mais elles adorent la tomate à prouille Oui je vois ça Les chèvres pourquoi ? Parce que quand on veut rentrer En cours d'autoconsommation Elles sont gentilles et dédicatantes Donc c'est la mère et la fille Donc on peut faire du lait de chèvre Du fromage de chèvre Et elles adorent les mauvaises herbes Enfin qui sont grandes Elles adorent ça Et elles en mangent Merci beaucoup Pour cette visite Oui mais c'était vraiment un grand plaisir De pouvoir vous montrer ça Tu as un message Très rapacé Pour ceux qui ont la chance D'avoir un petit jardin Ou une petite parcelle de pelouse Que peut-être Vous allez peut-être revoir Votre jardin Ou une partie de pelouse En tout cas Votre propre environnement à vous Dans notre oeil Merci Manu De rien Bonne continuation Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada